Bonjour à tous, bienvenue à l'École du Sabbat de l'Église de Saint-Georges. Où vous soyez un petit peu partout dans le monde francophone, on vous salue très cordialement dans le Seigneur. On prie que l'étude de la parole de Dieu nous permette de nous approcher de Lui, surtout dans notre étude d'aujourd'hui et de ce trimestre en particulier, qui nous projette dans le temps où nous sommes. Nous avons justement besoin de rencontrer le Seigneur d'une façon particulière. Bienvenue aujourd'hui et avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, devant ta parole ouverte aujourd'hui, inspire-nous, conduis-nous. Permets-nous d'en sortir le message que tu as voulu y placer pour notre temps, pour nous-mêmes, de sorte que ta parole accomplisse ce que tu as prévu, c'est qu'elle ne retourne pas à toi sans effet en chacun d'entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai avec moi mes deux amis Sébastien ici. Merci d'être avec là, Wayne, de ce côté-ci. Bonjour à chacun d'entre vous. On va prendre aujourd'hui la leçon 8, console mon peuple. Un sujet qui est particulièrement intéressant après ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va commencer au chapitre 40, une partie différente du livre du prophète Esaïe. Dans les deux parties précédentes, on avait une ambiance, on avait un ton, on avait quelque chose de différent. La première partie, c'était une suite d'interpellations, parfois même de condamnations pour le peuple hébreu ou pour les peuples environnants. Dans la deuxième partie, on avait cette section plus historique du chapitre 36 au chapitre 39, où il est question de l'agression de la Syrie contre Jérusalem et de la façon dont Dieu va résoudre ce problème avec Ézéchias et Esaïe qui sont impliqués très profondément dans l'intercession pour délivrer le peuple, demander à Dieu de délivrer le peuple de cette agression assyrienne. C'est une partie historique et aussi une partie qui s'échappe vers l'avenir parce qu'il contient cette notion de la délivrance pour une raison bien particulière qui est en particulier la venue de Jésus dans l'avenir. Maintenant, on entame cette troisième partie du livre d'Esaïe, du chapitre 40 jusqu'à la fin, avec un ton totalement différent, vous l'avez remarqué, une ambiance différente. Si d'un côté Dieu appelle, de l'autre côté Dieu console, Dieu apporte la solution. Et les passages que nous avons maintenant dans la partie finale de notre étude sont des passages qui nous orientent énormément vers l'avenir, non seulement vers la première mais aussi vers la deuxième venue de Jésus et nous nous sentons particulièrement concernés par ce texte qui est véritablement la bonne nouvelle. Alors, j'aimerais regarder avec vous ce passage du chapitre 40 que nous avons aujourd'hui qui est aussi divisé en quatre parties. La première partie qui va jusqu'au verset 8, une deuxième partie qui fait du verset 9 au verset 11, la troisième partie va du verset 12 au verset 26 et une conclusion du verset 27 au verset 31. Alors, j'aimerais reprendre la substance avec vous de ce texte dans la première partie. Dès les premiers versets, il nous a dit « console, console mon peuple ». Alors Sébastien, qu'est-ce qui permet d'avoir cette consolation ? D'où vient cette consolation ? Quelle est la source de cette consolation pour le peuple de Dieu ? Est-ce que je pourrais lire 40, 1 et 2 ? Oui, parfaitement. « Console, console mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » On sait, le livre d'Ésaïe a commencé par réprimander Jérusalem pour expliquer par la suite pourquoi le peuple a été puni à cause de ses péchés. Mais là, finalement, c'est la bonne nouvelle qui s'en vient. La consolation, c'est que le peuple va être enfin délivré. Le peuple du temps d'Ésaïe, le peuple au temps des Babylones, on sait qu'ils ont été pris en esclavage, qu'ils ont été libérés. Mais Ésaïe l'avait prédit. Puis on pourrait aller jusqu'à « Console, l'Église, qui est tout le temps en combat contre le pouvoir sombre, qu'il a tout le temps eu ce conflit. » Mais là, Ésaïe va réconforter tous ces gens-là avec toutes les prédictions, toutes les prophéties qu'il va annoncer. Pour moi, là, on s'en vient dans la bonne nouvelle. Le peuple a de l'espoir. Le peuple se dit « Finalement, on a une chance d'être sauvé. Malgré tout ce qu'on a fait, on peut être sauvé. » Et aussi par la restauration. Le peuple est sauvé physiquement des mains de Babylone, mais aussi par le pardon, on a la restauration. Donc, c'est toute une restauration qui est offerte. C'est la meilleure nouvelle qu'on ne peut pas avoir. Oui, d'ailleurs, cette partie-là du livre d'Ésaïe nous rapproche de l'Évangile. C'est l'Évangile de l'Ancien Testament. Et finalement, cette délivrance, elle s'amplifie dans ce qu'on pourrait tout simplement recevoir comme la grâce de Dieu. Elle s'amplifie dans la grâce qui est expliquée dans le Nouveau Testament en long et en large par l'apôtre Paul, mais qu'on a déjà ici par la bonne nouvelle de la délivrance. Tout à fait. Maintenant, ce n'est pas la première fois que cette notion de délivrance se présente dans le livre d'Ésaïe. Malgré les textes plutôt négatifs qu'il y avait avant, la délivrance s'y trouvait déjà. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les différents moments où Dieu a déjà annoncé, prédit et proposé la délivrance dans le livre d'Ésaïe? C'est vrai que dans le livre d'Ésaïe, il y avait vraiment plusieurs fois où on a parlé de la délivrance. Puis même, c'était... l'École du sabbat nous a dit que 43 fois, on a mentionné la délivrance de la série. Puis ça, c'était surtout au début du chapitre 7 jusqu'au chapitre 38. Puis après ça, on a mentionné aussi la délivrance de Babylone. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Justement, dans Ésaïe chapitre 14, on peut voir surtout au verset 3 et 4 qu'on part de cette délivrance-là. Alors, on voit, « Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu te prononceras ce chant sur le roi des Babylones et tu te diras, « Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. » Alors, on voit ici une autre place où on parle de la délivrance et surtout la délivrance de Babylone que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on sait que Babylone représente aussi d'autres choses dans la prophétie pour nous. Alors, l'application spirituelle qu'on peut faire s'applique de façon très claire dans ce verset-là parce que je pense que c'est un peu ça le but d'étudier l'Ancien Testament, c'est de pouvoir voir de quelle façon que ça s'applique à nous aussi aujourd'hui. Alors... Et dans ce texte, tu as ce fameux passage au chapitre 14 où il n'est pas seulement question de Babylone mais de celui qui est derrière Babylone. Oui. Derrière Babylone, il y a une délivrance encore beaucoup plus large que simplement la délivrance d'un pouvoir à ce moment-là. Et surtout pour nous aujourd'hui qui éventuellement le peuple de Dieu sera délivré de Babylone complètement au retour de Jésus. C'est ça. Alors ça, c'est quelque chose qui nous encourage. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être pour nos spectateurs, est-ce que quand on parle de Babylone, est-ce que ça représente seulement Babylone de ce temps-là ou Babylone représente plus que ça? Est-ce que Babylone nous représente aujourd'hui? Oui, la dimension apocalyptique qui va ressortir de notre texte des Aï 40 montre qu'on ne peut pas se limiter à cette Babylone-là. Ça va beaucoup plus loin. D'ailleurs, le texte que tu as évoqué tout à l'heure, que ce soit chapitres 12, 13 et 14, qui annonce la condamnation de Babylone, ça annonce en même temps la délivrance de ceux qui sont sous le pouvoir de Babylone. Et dans ce sens-là, l'Apocalypse va répondre à ça, on va le trouver dans notre texte, d'ailleurs, un petit peu plus loin. Dans ce chapitre 40, je reviens à Esaïe, chapitre 40, au verset 5, Esaïe 40, verset 5, il est dit « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra car la bouche de l'Éternel a parlé. » Alors cette délivrance va se manifester par la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'on a dans les Écritures quelque chose qui nous développe cette notion de la gloire de l'Éternel ? Elle apparaît dans l'Apocalypse. Est-ce que tu pourrais faire le lien entre ce passage et ce qui nous est dit à la fin des temps dans l'Apocalypse ? Il faudrait aller voir dans l'Apocalypse 1, verset 7. Oui. « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Donc c'est qui, lui, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est qui ça, il vient avec les nuées. On sait que c'est la deuxième venue de Jésus qui revient. Tout à fait. Et on peut le voir aussi dans Matthieu 16, 27. Oui. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc oui, c'est comme ça qu'elle s'exprime, cette gloire. On sait qu'il va revenir. Il est déjà venu et il va revenir bientôt, on l'espère tous. Puis c'est important aussi dans le chapitre de l'Apocalypse, ça dit clairement tous le verra. Oui. Donc ce n'est pas juste ceux qui croient en lui, c'est la terre au complet va le voir. C'est pour ça que c'est important, on a parlé aussi dans des leçons avant, c'est important de connaître notre Bible parce que si il y a juste la Chine qui l'a vue puis que nous autres on ne l'a pas vue, bien automatiquement on sait que c'est pas vrai. C'est sûrement une incarnation de Satan qui... Mais oui, c'est ça. La deuxième venue va vraiment être... c'est vraiment l'espoir qu'on a. Avant la deuxième venue il y en a aussi je crois dans l'Apocalypse un texte puisqu'on parlait de Babylone il y a un instant en rapport avec ça c'est le chapitre 18 d'Apocalypse. Dès le verset 1 il nous a dit après cela « Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. » Il cria de nouveau à fort disant « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande. » Ce texte-là d'Apocalypse 18 est une citation d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 21 verset 9 qui nous a dit « Babylone est finie. » Donc dans l'Apocalypse on a tout ce développement extraordinaire de la gloire de Dieu qui se manifeste dans le monde entier la terre entière est éclairée de sa gloire et elle est éclairée de la gloire de la même délivrance dont on parlait tout à l'heure. Dieu a délivré en condamnant Babylone Babylone qui est un terme générique si l'on veut pour désigner tout ce qui est religieux et opposé à Dieu tout ce qui incarne le salut par les œuvres ce système-là est un échec échec et dans ce sens-là le peuple de Dieu est délivré parce qu'il a reçu la consolation la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Il y a donc dans la dernière phase des Écritures de l'Apocalypse un développement énorme de cette gloire de Dieu qui se manifeste à la fin des temps et qui est ici j'allais dire en petit mais qui contient quand même cette idée parce qu'il est dit toute chair la verra. On retrouve ce que l'on a dans l'Apocalypse où cette gloire est répandue dans la terre entière. Donc là l'Ancien Testament prévoit déjà cette dimension universelle universelle du salut on le trouve plus loin dans le texte encore au chapitre 56 mais déjà par petits morceaux cette dimension universelle du salut qui est présentée et qui me paraît particulièrement intéressante. Puis si Isaïe était capable de prédire parce qu'on se souvient lorsqu'il parle qu'ils vont être libérés de Babylone on parle c'est-tu un siècle avant cette prophétie c'est un siècle et demi avant un siècle et demi avant s'il était capable de faire une prophétie un siècle et demi avant pourquoi que la prophétie comme on voit dans l'Apocalypse elle ne serait pas vraie tout à fait absolument d'autant plus que même si Dieu utilise des secrétaires différents c'est le même auteur finalement c'est le même auteur alors ce texte qu'on a au début du chapitre 40 a plusieurs dimensions il y a des dimensions qui nous amènent vers la première venue de Jésus Wayne mais il y a aussi certaines dimensions qui nous amènent vers la deuxième venue de Jésus est-ce que tu pourrais explorer un peu ça pour nous mais j'ai trouvé quand même un vers intéressant qui parle de la première venue de Jésus dans Jean chapitre 1 le verset 23 parce que ici c'est Jean Baptiste qui parle et il cite justement Ésaïe moi dit-il je suis la voix de celui qui crie dans le désert à planissé le chemin du Seigneur comme a dit Ésaïe le prophète alors on voit ici que Jean Baptiste est en train de dire que lui a une mission pour préparer le chemin pour Jésus et on l'a vu très clairement aussi lors du baptême de Jésus que Jean a su que c'était vraiment le fils de Dieu à ce moment-là et Jean a été appelé à préparer la venue de Jésus la première venue de Jésus alors on voit qu'il y a une application aussi pour nous qui sommes appelés pour annoncer la deuxième venue de Jésus qu'on est comme le prophète Élie pour annoncer ce message-là puis je pense qu'il y a bien sûr plusieurs on peut voir plusieurs exemples de qu'est-ce qu'était la situation actuelle dans ce temps-là puis maintenant alors on pourrait peut-être tirer quelques leçons de qu'est-ce qu'ils ont fait pour manquer justement que c'était Jésus qui était là parmi eux alors je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça ou si c'est plus tard oui vas-y je t'en prie ok alors je pense que dans le fond on peut voir qu'il y avait plusieurs compréhensions qu'il avait que dans le fond qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris quelques versets qui s'appliquaient à la deuxième venue de Jésus puis ils ont pensé que c'était pour la première venue de Jésus qu'il allait venir en jugement en gloire pour règne pour établir son royaume pour toujours alors ils ont pensé que c'était ça que le Messie allait faire quand il allait venir les libérer des Romains et tout ça alors dans le fond ils ont manqué beaucoup de choses qui parlaient du fait que Jésus allait venir pour mourir pour leur péché il allait venir comme quelqu'un qui n'allait même pas blesser personne mais ils étaient là pour vraiment combler le besoin de chacun avec beaucoup d'amour beaucoup de tendresse ils n'étaient pas là pour établir un royaume terrestre à ce moment-là alors je pense qu'étant donné qu'ils pensaient justement qu'ils allaient délivrer de leurs ennemis les Romains ils ont manqué l'occasion de vraiment voir que Jésus était devant eux et c'était vraiment le Messie qui a été annoncé par le prophète Ézélie puis je pense qu'en fait on est en train de faire un peu la même chose aujourd'hui parce qu'il y a même des millions de gens qui s'attendent au retour de Jésus puis ils pensent justement qu'il va établir un royaume terrestre parce que beaucoup de gens beaucoup de croyants on pourrait dire croient qu'il y aura que les mille ans de paix seront mille ans sur la terre alors ils pensent que Jésus va venir établir son royaume c'est à peu près la même erreur que les juifs ont fait dans le temps alors dans le fond en interprétant mal ces choses-là ça nous prépare à accepter qu'est-ce qui est faux alors on peut voir que comme la Bible dit que Satan va apparaître en ange de lumière et qu'il va se dire que c'est lui le Messie alors les gens sont déjà comme préparés d'avance pour accepter cette notion-là cette fausse doctrine-là parce qu'ils pensent que Jésus va établir son royaume ici sur la terre pour avoir mille ans de paix puis bien sûr aussi la question du sabbat rentre là-dedans aussi parce que quand Satan dit dans le fond on a changé le sabbat que maintenant c'est le sabbat pour célébrer la résurrection de Jésus alors c'est le dimanche au lieu d'être le septième jour alors les gens sont déjà comme préparés d'avance et pourquoi qu'ils sont préparés c'est parce qu'ils ont des fausses conceptions de comment interpréter ces beautés-là qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe et d'ailleurs dans la Bible aussi à plusieurs reprises alors on risque de faire les mêmes erreurs c'est juste est-ce que le peuple hébreu a fait comme erreur volontaire ou pas du temps de Jésus reste toujours dans le thème de la délivrance ils attendaient une délivrance extérieure mais la délivrance que Jésus voulait apporter par rapport aux péchés par rapport à leur nature personnelle ils n'en voulaient pas non plus de la même manière aujourd'hui on n'est pas pressé de remettre en question notre caractère nos habitudes nos fautes nos faiblesses on veut une délivrance extérieure on veut que le péché s'arrête que le mal s'arrête que les autres arrêtent de nous faire du mal mais on n'est pas pressé d'avoir un Dieu qui nous restaure et on reste là en fait dans le même thème de la délivrance quelle délivrance est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut celle qu'on a inventée ou est-ce qu'on veut celle que Dieu veut nous accorder on a ce même thème qui court tout au travers des écritures et qui rejaillit en bien et en mal à la première venue de Jésus et à la deuxième aussi oui je pense que parfois comme vous avez dit on est motivé par qu'est-ce qu'on veut dans le fond mais il ne faut pas que ce soit notre motivation notre motivation doit être d'étudier la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que lui nous révèle alors en s'alignant justement avec la volonté de Dieu et son plan pour nous alors là on peut par l'aide du Saint-Esprit avoir une vision claire de qu'est-ce que Dieu de la façon dont Dieu va travailler pour ne pas être trompé dans le plan de l'ennemi tout à fait c'est juste oui oui je n'avais jamais vu ça de cette façon-là mais dans le fond ça fait tellement de sens ce que tu dis qu'ils vont répéter la même erreur on sait que lorsqu'on lit la Bible le peuple de Dieu a tourné en rond oui a toujours tourné en rond pareil qu'ils ont fait dans le désert quand Moïse les a sortis ils ont tourné en rond donc ce n'est pas surprenant que pour boucler la boucle mais on tourne en rond encore on refait toujours les mêmes erreurs on est vraiment des têtes de mules alors le texte continue je regarde ici la deuxième partie le verset 9 à 11 on a un texte qui est particulièrement riche et intéressant je crois parce que il reprend des éléments qu'on a dans l'Apocalypse est-ce que tu pourrais faire les liens s'il te plaît entre ces versets 9 à 11 avec ce qu'on a dans le livre de l'Apocalypse moi je ne les avais pas malheureusement je ne les avais pas pris dans l'Apocalypse ok la question n'était pas l'Apocalypse vous pourrez les mettre mais moi j'ai j'ai été voir dans Matthieu oui on sait qu'Isaïe ici nous démontre la puissance infinie de Dieu j'aimerais aller voir Matthieu ça va en concordance avec le verset 10 d'Isaïe c'est Matthieu 25 chapitre versets 33 34 et 46 et il mettra les brebis les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde et 46 et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle oui donc on parle on voit ici on parle des brebis c'est quoi qui sont les brebis les brebis c'est on est les brebis on s'égare quand il y en a une qui s'égare qu'est-ce que Jésus fait il va la chercher il la ramasse il la remène dans le droit chemin comme on vient juste de dire comment est-ce qu'on tourne en rond le peuple s'est toujours détourné le peuple revenait mais le peuple se détournait qu'est-ce que Jésus est venu faire il est venu les reprendre il est venu reprendre ses brebis garées puis j'avais vu aussi dans Jean 10-11 je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis là ça va vraiment c'est vraiment clair Jésus est vraiment venu pour donner sa vie et c'est ce qui est arrivé il est venu comme un bon berger en toute bonté en amour comme que Wayne te dit tantôt pour venir nous sauver en donnant sa vie donc moi c'est dans ce sens-là que j'ai vu dans l'apocalypse je ne sais pas mais dans l'apocalypse on a effectivement un écho de cela parce que dans Ésaïe chapitre 40 au verset 9 il nous est dit qu'il y a ici une bonne nouvelle à annoncer qui est la venue de Dieu au verset au verset 9 dit aux villes de Juda voici votre Dieu voici le Seigneur l'éternel vient avec puissance et de son bras il commande voici le salaire est avec lui les rétributions le précèdent le salaire c'est quoi ? c'est la façon dont le Seigneur va récompenser ses serviteurs et condamner ceux qui l'ont rejeté que l'on a dans l'apocalypse 14 en réalité l'apocalypse 14 nous annonce l'évangile éternel la bonne nouvelle de toujours donc c'est pas une bonne nouvelle qui est arrivée juste au temps d'Ésaïe c'est la bonne nouvelle de toujours la délivrance complète dont on parlait il y a un instant et l'apocalypse chapitre 40 dans le premier message bien entendu nous annonce non seulement cette bonne nouvelle mais la venue de celui qui vient pour rendre justice il disait d'une voix forte craignez Dieu donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adoré celui qui a fait le ciel la terre la mer et les sources d'eau la substance même du premier message d'apocalypse au chapitre 14 fait écho à ce qu'on a ici Dieu vient il vient pour un jugement et ce jugement il est positif pour ceux qui sont en Jésus Christ parce que ce jugement va être réhabilitation pour ceux qui sont en Jésus Christ il va être condamnation pour les autres et pour ceux qui sont en Jésus Christ alors on a ce texte que tu as mentionné dans Jean il vient comme le bon berger celui qui prend soin de ses brebis et c'est important parce que on a justement ici Wayne une image de Dieu qui ne correspond pas à l'image que l'on a fabriquée du Dieu de l'Ancien Testament on a catégorisé ça le Dieu de l'Ancien Testament c'est le Dieu méchant qui liquide tout le monde le Dieu du Nouveau c'est le bon Jésus qui donne sa grâce qui sauve tout le monde qui est gentil avec tout le monde caricature caricature oui c'est vrai qu'on a parfois cette impression et c'est vraiment malheureux parce que on voit dans la Bible que Dieu nous dit qu'il ne change pas il est toujours pareil alors l'amour qu'il avait pour son peuple dans le Nouveau Testament c'est le même amour qu'il avait pour son peuple dans l'Ancien Testament aussi je pense qu'il y a peut-être un élément qui parfois les gens sont un peu confus par rapport à Dieu et ses jugements parfois dans l'Ancien Testament parce que dans le fond Dieu avait comme un lien direct avec son peuple que c'est lui qui gérait on peut dire son peuple et qui prenait parfois les décisions comme juge comme roi de son peuple on peut quasiment dire alors parfois il y avait des moments où pour leur propre protection des choses comme ça il fallait que Dieu leur demande de s'éloigner des gens et parfois même que les gens soient tués alors là on est comme mal à l'aise avec ça mais malgré que les méchants éventuellement ils vont mourir aussi alors on voit même dans le Nouveau Testament que c'est le même Dieu c'est juste qu'il y a un moment pour tout puis mais il y a qu'est-ce qui est vraiment très encourageant c'est qu'il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui nous démontrent aussi l'amour de Dieu et je pense qu'on le voit dans Ézélie chapitre 40 le verset 11 comme un bon berger il pètera son troupeau il prendra les agneaux dans ses bras et il portera les portera dans son sein il conduira les brebis qui allaitent alors on voit ici une image d'un bon berger qui est en train de prendre soin de son troupeau puis bien sûr on peut trouver la même image dans Jean chapitre 10 le verset 11 je suis le bon berger on le connait très bien le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais j'avais pensé aussi à Psalm 23 parce que ça c'est dans l'Ancien Testament aussi et on parle que l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien et c'est vraiment des versets très paisibles c'est quelque chose qui nous démontre à quel point que Dieu est en train de prendre soin de nous alors je pense que l'image de Dieu en étant juge se trouve dans le Nouveau Testament l'image de l'amour de Dieu qui est patient envers nous se trouve dans l'Ancien Testament alors c'est la même image de Dieu et c'est vraiment malheureux qu'on divise l'Ancien Testament du Nouveau Testament et c'est quelque chose que je pense qu'on va voir de plus en plus commun et présenté comme si on ne peut plus faire confiance au Dieu de l'Ancien Testament parce que c'est le méchant il faut prendre plutôt le Nouveau mais malheureusement ça laisse tomber beaucoup de choses dans la Bible qui nous fait une fondation pour pouvoir bien interpréter qu'est-ce que la Bible nous dit alors c'est encore une fois probablement une tactique de l'ennemi pour nous faire croire que le Dieu de l'Ancien Testament est méchant qui n'est pas du tout vrai c'est le même Dieu c'est juste que la présentation les outils pédagogiques utilisés pour le présenter vont être différents et je disais qu'on caricature parce qu'on oublie dans le Nouveau Testament cette page du livre des actes de Ananias et Saphira où Dieu va foudroyer sur place des gens simplement parce qu'ils ont menti simplement ils ont menti les deux et ils sont foudroyés sur place on retrouve là une image qu'on avait dans l'Ancien Testament mais on retrouve aussi dans le Nouveau cette notion du bon berger on retrouve ça aussi dans l'Ancien Testament dans Jérémie au chapitre 31 on retrouve l'image du bon berger Dieu se présente comme un berger qui s'occupe de ses brebis dans Ézéchiel chapitre 34 il y a plusieurs endroits tu as mentionné le psaume 23 bien entendu où David qui est une image à l'avance du Christ est un berger lui-même donc toutes ces images de l'Ancien Testament essayent de nous faire comprendre l'identité d'un Dieu d'amour qui s'exprime en Jésus-Christ lorsque dans l'époque du Nouveau Testament il vient pour donner sa vie et je pense que pour Dieu quand il y a un jugement il y a toujours une raison pour ce jugement-là comme dans le cas d'Annias et Sifira c'était pour protéger l'Église pour que ce n'est pas quelque chose qui développe davantage dans l'Église primitive qui avait besoin d'avoir de la fidélité qui avait besoin que l'Église puisse prêcher la Nouvelle pour vraiment répandre la Nouvelle partout puis je pense que dans l'Ancien Testament aussi quand il y avait des moments où il y avait des jugements de Dieu c'était pour protéger son peuple pour que le peuple puisse rester fidèle à lui alors il y avait toujours des raisons pour les jugements alors qu'on puisse peut-être comprendre davantage au lieu de dire ah ok ouais Dieu c'est le méchant puis si on est prêt à aller plus loin on peut découvrir parfois des raisons pourquoi Dieu agit ainsi parce que la plupart du temps Dieu est très patient envers nous puis il est lent à la colère alors oui c'est une bonne chose qu'il est lent à la colère parce que si on pense à Paul s'il aurait été en colère immédiatement puis qu'il n'aurait pas été patient avec Paul mais Paul n'aurait pas eu cette chance de parler comme tu as fait on sait que Paul a tellement écrit donc c'est un bon exemple de comment est-ce qu'il est qu'il est bon il est patient il est d'amour la Bible est remplie de la patience de Dieu à notre égard de toutes sortes connaît les coeurs oui j'aimerais qu'on jette un oeil sur la partie suivante de notre leçon les versets 12 à 26 ce passage nous rappelle d'autres éléments que l'on trouve dans l'Ancien Testament est-ce que tu pourrais nous dire quel est le message qu'est-ce que ce passage est en train de nous enseigner dans les versets 12 à 26 ben moi ça m'a démontré comment la puissance infinie de Dieu oui ça m'a montré la sagesse aussi donc on au verset 14 qu'on va reprendre à Ésaïe 40 verset 14 avec qui a-t-il été libéré pour en recevoir de l'instruction qui lui a appris le sentier de la justice qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence on peut aller voir à Proverbe 1 verset 7 la crainte de l'éternel est le commencement de la science les insensés méprisent la sagesse et l'instruction Dieu est sagesse le contraire de sagesse c'est quoi on dit ici les insensés on n'a pas la sagesse après ça dans 23 40-23 dans Ésaïe toujours c'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité là ça nous montre comment est-ce qu'il est en contrôle Dieu contrôle tout il contrôle il sait ce qui va se passer dans le futur il est capable d'établir on le voit avec toutes les prophéties qu'il y a donné c'est Dieu qui contrôle ces princes-là c'est lui qui les met en place c'est lui qui les enlève c'est lui qui les détruit ensuite il y a une autre chose qui me fascine aussi qui nous démontre sa puissance quand on regarde les étoiles quand on regarde l'univers c'est tout lui qui a créé ça c'est lui qui est en contrôle de tout ça on peut aller voir dans acte 14-17 quand on regarde l'univers et c'est vraiment avec Stéphanie elle m'a donné des chiffres des millions et des millions d'allées-lumière la grandeur est incroyable c'est insensé de croire que c'est tout arrivé au hasard ça prend une sagesse une puissance derrière tout ça donc j'ai dit acte 14 verset 17 quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie Dieu nous donne la nature c'est lui qui l'a créé on a besoin des pluies pour faire pousser donc c'est vraiment Ésaïe qu'à 12 à 31 moi m'a vraiment démontré comment Dieu était en contrôle il y avait une puissance infinie justement on reste là dans le thème de la délivrance parce que qui peut nous délivrer si ce n'est celui qui a contrôle sur toute chose ce texte-ci en particulier est une alternance intéressante de la manifestation de la puissance de Dieu qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main les dimensions des cieux dans sa paume et de la grâce de Dieu que l'on voit qui apparaît un peu plus tard dans le texte on retrouve ce qu'on avait dans le livre de Job où Dieu va donner à Job pendant plusieurs chapitres à partir du verset du chapitre 38 une foule de questions sur la nature sur ce qu'il voit et qui est une démonstration de la puissance créatrice de Dieu ces questions vont conduire Job à la repentance et c'est cette repentance qui va permettre à Dieu de lui donner sa grâce alors toutes ces questions qui sont la démonstration de la puissance de Dieu qui contrôle tout qui est capable de délivrer qui nous invite à la repentance pour pouvoir recevoir la grâce la grâce de Dieu le livre de Job ici dès le chapitre 38 ressemble énormément en plus long bien entendu à ces quelques versets qui sont pleins de questions et qui nous rappellent que Dieu nous invite à réfléchir nous-mêmes sur ce qui est le plus logique le plus évident et que nous voyons Jésus disait quand vous vous ne croyez déjà pas quand je vous parle des choses terrestres comment croirez-vous quand je vais vous parler des choses célestes et ici les questions des choses terrestres quand Dieu démontre sa délivrance c'est la capacité qu'il a de délivrer il est en train de nous dire je suis capable de te le délivrer aussi de ton péché pour t'amener dans le royaume des cieux on voit aussi dans Daniel je vais oublier dans Daniel 2.21 quand on parle qui met les princes en place c'est lui qui change les temps et les circonstances qui renverse et qui établit les rois qui donne sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence exact Daniel 2 est une explication claire de Dieu qui au travers de ce que l'on croit le développement naturel du temps est en réalité Dieu qui conduit tout à fait tout à fait maintenant j'aimerais regarder les versets qui sont à la fin de cette partie les versets 27 à 31 Wayne qu'est-ce que tu découvres comme message dans cette partie il y a plusieurs éléments dans les versets qui me parlent beaucoup je pense que comme le verset 28 on voit que c'est Dieu d'éternité alors on établit ici que Dieu est éternel on le voit très clairement et aussi c'est lui qui a créé les extrémités de la terre alors c'est non seulement notre planète ici notre terre mais c'est aussi toutes les étoiles c'est les autres galaxies c'est tout ce qu'on peut voir ont été créés par Dieu alors c'est quand même incroyable d'imaginer puis c'est il a créé non seulement la grandeur des choses mais il a créé aussi tout ce qui est le plus minuscule aussi alors ça c'est maintenant on parle un peu de nanotech puis parce qu'ils sont capables maintenant de faire des choses qui sont vraiment très 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 petites puis j'ai montré justement à mon fils hier il y avait j'ai un clavier qui a peut-être une vingtaine d'années puis un clavier musical qu'on peut jouer comme un piano électrique puis là il y a des cartes mémoire dedans alors on peut la carte mémoire c'est comme ça de large puis ça de long puis maintenant ils sont mini mini alors mon fils il a ri de ça un peu parce que je dis oui ça c'est l'ancienne carte mémoire puis c'était petit dans le temps mais c'est juste pour dire que Dieu est capable de créer la grandeur de tout l'univers et aussi tout ce qui est jusqu'au très petit qu'on ne comprend même pas encore avec la science actuelle alors c'est vraiment ça nous démontre que même avec tout ça il ne se fatigue point il ne se lasse point on ne peut pas sonder son intelligence alors justement comme on disait on n'est pas rendu encore pour comprendre l'immensité de l'univers ni de comprendre la petitesse de tout ce qui est minuscule non plus mais Dieu il comprend tout ça il a créé tout ça alors c'est comme le verset 28 c'est comme pour nous donner de l'espoir que lui il peut nous donner aussi le courage nécessaire quand on est fatigué parce que le verset 29 c'est quand même très connu je dirais comme verset dans l'Ancien Testament c'est très connu il donne de la force à celui qui est fatigué il augmente la vigueur de celui qui tombe en défiance alors si Dieu a assez de puissance pour faire tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue à faire alors il peut nous donner aussi du courage pour quand on est fatigué comme les adolescents se fatiguent et se laissent les adolescents un peu moins que les personnes âgées et ceux qui sont entre les deux parce que ça c'est une chose que ma mère me disait toujours quand j'étais très jeune et elle a dit ah wow j'ai vraiment hâte au jour où je peux transformer toute cette énergie en travail puis elle a bien fait ça parce que je travaillais quand même très très jeune mais j'avais beaucoup beaucoup d'énergie un peu moins aujourd'hui alors mais Dieu il peut nous donner l'énergie dont on a besoin non seulement physique parce qu'il y a des principes pour nous aider physiquement aussi les principes de santé mais bien sûr aussi que spirituellement qu'on puisse continuer à grandir alors je pense que c'est vraiment une belle image de la grandeur de Dieu et c'est une image de la force de Dieu qui est présent et qui est disponible pour nous au besoin mais à condition dis-nous quelque chose Louis du verset 31 ok alors on va le lire mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ils se fatiguent point alors je pense que c'est clair ici que si on veut avoir cette force là il y a juste une source de cette force là et ça c'est en Dieu et en se confiant en Dieu alors cette force ne vient pas de nous et cette force là n'est pas disponible pour celui qui refuse Dieu dans sa vie non plus cette force est disponible comme beau cadeau de celui qui est prêt à se confier à s'abandonner on peut même dire et c'est parfois une force aussi qui est très qui est pas toujours très évidente de l'extérieur c'est parfois une force qui est vraiment intérieure on peut penser à ceux qui ont été fidèles dans des situations vraiment difficiles même de la persécution parfois et parfois c'était pas nécessairement des gens qui parlaient fort puis qui disaient toutes sortes de choses sur la force que Dieu leur a donnée mais on le voyait à travers leur vie et la force qu'ils avaient alors c'est ça la force de Dieu parfois c'est subtil aussi mais c'est réel et c'est exactement qu'est-ce qu'on a de besoin et ce texte qui termine ce chapitre 40 nous dit que la délivrance sera pour ceux qui se confient justement dans celui qui a promis de donner la consolation maintenant j'aimerais revenir sur une chose ça dit s'ils prennent le vol comme les aigles j'ai bien aimé cette c'est une figure de style ça s'appelle l'image de l'aigle qui s'envole et qui va de plus en plus haut de plus en plus haut quand on regarde un aigle dans le ciel il y a une chose qu'on remarque l'aigle passe pas son temps à battre des ailes l'aigle se laisse planer se laisse voler c'est facile puis il va de plus en plus haut et de plus en plus haut facilement avec Dieu quand on lui fait confiance parce qu'on s'abandonne c'est ça c'est ce qu'il fait avec nous il nous élève on n'a pas besoin oui il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres assurément mais Dieu nous prend et nous élève comme cœur avec l'aigle oui tout à fait c'est une image c'est une image paisible et puissante en effet de ce que Dieu fait avec nous j'aimerais simplement revenir sur un élément de ce chapitre où il est question dans le verset 19 et 20 des idoles c'est un thème que l'on retrouve tout au travers de l'Ancien Testament le problème d'Israël qui se confie dans des dieux qui n'en sont pas au lieu justement de se confier dans le dieu qu'on ne voit pas Dieu se présente dans les écritures on le voit dans l'Exode par exemple comme le dieu qui est jaloux est-ce que tu pourrais nous réconcilier cette idée là de la jalousie de Dieu vis-à-vis de l'idolâtrie du peuple d'Israël j'aimerais lire Exode 25 pour vraiment tu ne te prostèneras point devant elles et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me aissent c'est quand même assez clair tu ne peux pas voir plus clair que ça comme vous avez dit ça revient toujours l'idolâtrie revient toujours c'est quelque chose qui automatiquement je ne sais pas pourquoi mais tout au long de la Bible ils reviennent vers Dieu et aussitôt qu'ils délaissent ça repart tout de suite l'idéatrie puis si on va voir dans 1 Corinthien 8-4 adorer Dieu c'est une relation intime puis l'idolâtrie c'est absurde et c'est une abomination on va aller voir dans 1 Corinthien pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu puis là aussi on parle de manger des viandes sacrifiées aux idoles mais ça va plus loin que ça les idoles les idoles ça peut être un téléphone ça peut être une émission de télé ça peut être un film Dieu il veut qu'on ait une relation avec lui intime donc on n'a pas besoin de passer par d'autres choses une statue qui dans le sens que c'est absurde c'est que est-ce que Dieu lui Dieu il ne fait pas d'idolâtrie avec ses créatures donc nous on fait la même chose on crée des choses et on idolâtre ce qu'on fait donc c'est complètement absurde donc c'est pour ça que quand on dit qu'il est jaloux c'est parce que Dieu le sait qu'on a besoin d'avoir une relation avec lui puis il sait le mal que ça apporte on le voit tout au long des six dernières mille années il sait ce que ça donne il sait que en ayant comme statut comme un idolâtre un idole on s'éloigne on s'éloigne on redevient on retourne dans ce cercle vicieux on replonge toujours donc c'est pour ça que c'est important de toujours garder nos yeux vers Dieu d'avoir une relation avec lui lire sa Bible consacrer du temps oui on a d'autres choses dans nos vies qui fait que des fois on s'éloigne un peu on a le travail on a notre famille mais toujours revenir à la parole de Dieu toujours avoir cette priée donc moi c'est dans ce sens là que je vois je ne vois pas comme un terme le mot jaloux souvent on le voit négativement mais dans ce cas-ci je le vois positivement oui d'ailleurs tu l'as mentionné je crois que c'est important l'idolâtrie conduit l'être humain à adorer autre chose et on reste ici dans le thème de notre sujet parce que dans notre chapitre parce que il nous est parlé de délivrance il n'y a qu'un seul qui est capable de délivrer c'est Dieu et Dieu nous apporte cette bonne nouvelle qu'on retrouve dans l'apocalypse au chapitre 14 et au chapitre 14 de l'apocalypse et ce thème de l'adoration est très fort adorer qui celui qui a fait le créateur autrement dit c'est-à-dire le seul qui peut vous délivrer le seul qui peut vous recréer intérieurement dans la délivrance du péché l'adoration c'est cette relation particulière qui est développée avec Dieu et par conséquent l'idolâtrie va être cet élément qui va détruire la relation personnelle avec Dieu qui est le moyen de nous sauver ce chapitre-là est très j'allais dire très apocalyptique dans le sens où les liens avec l'apocalypse sont fréquents mais pour devenir pratique en terminant Wayne nous n'avons pas vraiment des idoles de bois de fer dans le sens de l'Ancien Testament mais on peut avoir une foule d'idoles modernes tu pourrais nous donner quelques exemples de nos hérésies de ce côté-là je pense que dans le fond les idoles ça peut être très varié puis comme vous avez mentionné dans l'Ancien Testament on voit souvent d'autres sortes d'idoles qui étaient populaires dans l'époque mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus fondamental qu'il faut comprendre dans le sens que Dieu nous Dieu veut nous rendre libres en l'adorant on est libre on n'est pas libre parce qu'on a le pouvoir d'être libre mais c'est parce que Dieu veut nous rendre libres tandis que les idoles ça va toujours nous rendre esclaves et dans le fond Satan il va toujours essayer de nous rendre esclaves alors ça c'est peut-être un élément qui peut nous aider à identifier si on a un idole dans la vie est-ce qu'on est esclave de quelque chose est-ce qu'on est esclave de la cigarette est-ce qu'on est esclave de la technologie est-ce qu'on est esclave de on est très poussé par avoir la meilleure voiture en ville puis c'est pas juste cette question d'être esclave c'est aussi qui a notre cœur notre attention notre énergie alors je pense que ça aussi c'est très important parce que si je passe beaucoup de temps pour acheter la meilleure maison du quartier alors ça peut peut-être devenir mon idole si je passe beaucoup de temps à avoir comme le modèle d'auto que j'ai toujours rêvé depuis longtemps alors oui ça peut peut-être être un modèle qu'est-ce que je vais faire avec mon temps est-ce que je passe beaucoup de temps à faire quelque chose ça peut peut-être être un idole alors je pense que c'est ça qu'il faut se poser des questions pour pouvoir retrouver ces idoles parce que les idoles c'est pas juste même on peut dire que moi je peux avoir une idole de mon auto qui n'est pas du tout le cas puis toi tu peux avoir une idole d'autre chose puis c'est quand même mon idole puis chacun a une idole différente alors c'est pas nécessairement d'identifier les choses nécessairement possibles mais plutôt d'identifier qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie et je pense que dans notre monde aujourd'hui aussi parfois ça peut être des choses comme je suis une bonne personne je fais qu'est-ce qui est bien je suis gentil avec les gens autour de moi alors ça devient comme une idole comme une religion on peut dire tandis que on refuse d'accepter Dieu dans sa vie alors je pense que puis il y a un dernier élément que j'aimerais mentionner puis ça c'est l'idole du moi parce que dans le fond c'est ça que Satan veut il veut que moi que je prenne la première place moi alors c'est moi qui deviens comme une idole qui m'empêche de venir à Dieu puis je pense que c'est quelque chose qui est quand même bien marqué dans Patriarche et Prophète on voit ici l'amour de soi c'est à la page 344 l'amour de soi est une transgression de la loi de Dieu alors si je m'aime plus que j'aime Dieu alors ça devient une idole puis on le voit dans l'exemple de celui qui était riche le jeune homme riche aussi que lui il ne voulait pas savoir plus sur qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour être sauvé parce que dans le fond il était bien puis il aimait le moi plus qu'autre chose alors c'est ça qui l'a empêché alors on peut dire que sa richesse était son idole mais dans le fond c'était aussi le moi qui était son idole et peut-être même l'idole plus fondamentale alors je pense que toutes ces choses-là Dieu veut qu'on prenne le temps de s'examiner pour voir c'est quoi les idoles tout à fait ça peut être des choses ça peut être des gens et je crois que l'idole suprême qui nous menace que l'on soit croyant ou pas c'est nous-mêmes et là encore dans cette dimension très pratique d'aujourd'hui on retrouve notre texte parce que quand Dieu annonce la délivrance par rapport à Babylone c'est de ça qu'il parle parce que Babylone c'est l'incarnation de celui qui se prend pour Dieu comme Nebuchadnezzar qui demandait qu'on adore sa statue etc donc c'est une dimension de de se de se prendre pour Dieu qui est le mensonge suprême du début vous serez comme Dieu et qui est le problème contemporain le problème de chaque individu d'avoir cette cette idole non étiqueté en tant que tel mais l'idole de soi et de prendre la place de Dieu Dieu veut nous délivrer aussi de ce de ce péché babylonien là je pense à à Akan par exemple qui avait péché en prenant des manteaux qui venaient de Babylone il voulait se revêtir de cette dimension là ça lui a coûté la vie et le salut et je crois que nous aussi nous pouvons malgré notre profession de foi être victime de ce babylonisme là notre leçon d'aujourd'hui est extrêmement encourageante elle démarre une section du livre d'Esaïe qui est extrêmement encourageante et qui va nous conduire jusqu'au chapitre 66 avec la fin des temps la restauration finale de toute chose avec un Dieu qui va accorder une délivrance complète et totale non seulement aux individus mais aussi à l'univers entier je me réjouis de ce que le Seigneur a déjà révélé à ses prophètes dans l'Ancien Testament la perspective de la délivrance et de la bonté de Dieu en Jésus Christ les chapitres que nous allons étudier dans la suite vont nous ouvrir davantage encore sur la personne de Jésus qui vient pour nous délivrer mais pour aujourd'hui j'aimerais simplement vous inviter à rechercher en Jésus Christ celui qui nous console celui qui apporte la délivrance celui par conséquent qui peut nous donner la paix en sachant qu'il a tout en contrôle il a délivré dans le passé il nous délivrera dans l'avenir et il peut nous délivrer aujourd'hui dans les luttes que nous pouvons avoir contre nous-mêmes ou contre les tentations qui sont le long de notre chemin je prie que le Seigneur nous accorde à chacun cette grâce et j'aimerais le demander dans la prière en terminant Seigneur nous te remercions de ce qu'en Jésus Christ tu as donné la victoire tu nous donnes la victoire tu nous fais participer à sa victoire et à la délivrance que tu veux nous accorder nous te remercions Seigneur pour le sacrifice immense qu'a coûté cette délivrance mais nous te remercions de ce qu'aujourd'hui par ce prophète de l'Ancien Testament tu peux encore consoler ton peuple un peuple qui passe à travers des épreuves que l'ennemi met sur le chemin à la fin des temps sachant que il a peu de temps l'ennemi redouble d'ardeur mais nous savons Seigneur que là où le péché abonde ta grâce surabonde et nous voulons la saisir à pleine main telle qu'elle est en Jésus Christ c'est en son nom que nous voulons te louer et te remercier Amen Je vous remercie d'avoir participé avec nous à cette école du sabbat je prie que la parole de Dieu soit une bénédiction pour vous dans ces chapitres qui ont été inspirés par le Saint-Esprit merci et bon sabbat Jared un jeune garçon de 13 ans a lu un jour un article sur un garçon nommé Will Ford qui aimait surprendre les gens avec des cadeaux il emballait de petits cadeaux il les attachait à une corde et il les faisait descendre le long du mur dans le jardin des gens puis il s'enfuyait et se cachait Jared a pensé que ce serait amusant de faire la même chose chez lui à Tokmok au Kyrgyzstan il a demandé à sa mère la permission de mettre des cadeaux dans de vieilles boîtes de mouchoirs quel genre de cadeaux lui a-t-elle demandé des jouets et tout ce que je pourrais trouver a répondu Jared sa mère a aimé l'idée Jared et son frère Sam avaient des voitures et des Legos qu'ils avaient apporté avec eux quand leur famille avait quitté l'Argentine pour servir comme volontaire au Kyrgyzstan de nombreux jeunes garçons du quartier étaient pauvres et n'avaient pas de jouets Jared a parlé de ce projet à un camarade de classe Camille mettons quelques jouets dans des boîtes et jetons-les par-dessus les murs a-t-il dit Camille a souri d'excitation il pensait que c'était une bonne idée et il voulait aider même s'il n'avait pas de jouets à donner les garçons ont pris deux boîtes de mouchoirs en papier et les ont remplis de Legos de voitures miniatures d'écharpes et de savon ils ont enfourni leur vélo et sont allés dans le quartier de Camille où ils ont choisi deux maisons au hasard Jared a jeté la première boîte par-dessus une clôture et Camille a jeté la sienne par-dessus l'autre clôture les garçons sont remontés sur leur vélo et sont repartis rapidement chez Jared ils ont ri en imaginant la surprise des enfants qui avaient reçu les cadeaux Sam le frère de Jared a entendu les rires puis-je me joindre à vous la prochaine fois leur a-t-il demandé quelques jours plus tard les trois garçons se sont réunis pour préparer d'autres cadeaux ils ont invité un autre garçon de l'école Cosimbeck à se joindre à eux les garçons ont rempli deux boîtes à chaussures deux boîtes de mouchoirs vides et deux sacs en plastique avec des jouets des écharpes et des savons ils ont attaché les paquets sur leur vélo et ils sont partis à la recherche de maisons remplis d'enthousiasme au bout de quelques minutes Jared a vu une maison entourée d'une clôture la cour était remplie d'arbres Sam a-t-il dit jette ton sac dans cette cour Sam a jeté le sac par-dessus la clôture et il a atterri dans les branches inférieures d'un arbre vite fais quelque chose a crié Sam Camille était le plus grand alors il a sauté par-dessus la clôture en s'agrippant aux branches il a attrapé le sac et l'a fait tomber sur l'herbe allons-y avant qu'on nous voit a-t-il crié les garçons ont repris leur vélo et se sont enfuis après avoir jeté quatre autres cadeaux par-dessus les clôtures les garçons n'avaient plus qu'une boîte Jared a repéré une maison avec un grand portail en métal vite pousse le cadeau sous la grille a-t-il dit à Cosimbeck dès que Cosimbeck a poussé la boîte sous la grille quelqu'un a crié pourquoi mettez-vous des ordures dans mon jardin alors que les garçons s'éloignaient rapidement ils ont entendu la voix s'exclamer soudain derrière la porte ce ne sont pas des ordures c'est un cadeau au cours du culte familial ce soir-là Jared et Sam ont raconté avec enthousiasme à leurs parents ce qui s'était passé leur père était ravi il a prié pour toutes les personnes qui avaient reçu les cadeaux Jared et Sam continuent de jeter des boîtes de cadeaux dans le jardin des habitants du quartier personne ne sait que ce sont eux qui font cela et c'est leur souhait m'intention de m'intention m'intention Sous-titrage FR ?